bienvenue à notre cours du mercredi soir je vous laisse vous installer tranquillement donc ça sera un cours avancé dans sa cadence probablement peut-être qu'on ira un peu plus loin dans des postures donc si donc n'hésitez pas à prendre des repos quand vous en avez besoin et surtout de ne pas aller loin donc je vous laisse vous installer trouver votre assise et l'étirement derrière la nuque vous amenez les coudes près du corps pour demain vers le ciel vous êtes conscient de cet étirement qui monte depuis votre assise dans votre colonne vertébrale jusqu'au milieu de la tête les yeux sont fermés ou les yeux sont ouverts si les yeux sont ouverts alors le regard est posé quelque part entre le sol et les yeux la respiration va nous aider à cela on est juste conscience de l'air qui rentre et de l'air qui sort dans les parois internes des narines conscience de ce souffle qui frotte sur les parois internes des narines vous détendez vos épaules vous détendez vos bras vous respirez tranquillement détendez votre visage vous détendez votre visage sur la mesure du relâchement des épaules des bras vous observez l'étirement du buste et la colonne vertébrale vers le ciel vous relâchez bien l'arrière de la tête la nuque les épaules les bras les deux ensemble Vous sentez l'ouverture dans l'externeur et la détente du ventre qui est souple dessous. Vous relâchez les jambes, les deux ensembles et les deux ailes. La respiration est tranquille, rythmée par la contraction du bas du ventre. On est juste en mobilité, observation du souffle qui rentre et qui sort. Vous allez amener tranquillement les mains jointes devant la poitrine en gardant votre intériorisation. Vous enroulez vos épaules, vous redressez bien le buste. En inspirant, vous montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez les coudes, laissez les bras se tendent vers le ciel. Vous allez jusqu'à la suspension du souffle. En expirant, vous descendez les mains au niveau du nombril et vous enroulez le corps autour des mains. Relâchez la tête et la noix. A l'inspire qui suit, vous redressez le dos délicatement. En expirant, vous posez les mains sur les genoux, vous resserrez les deux jambes et vous changez le sens de croissance. Retrouvez votre assise, la verticalité dans votre dos de nouveau, vous placez les bras et votre respiration, la conscience du souffle sur les parois internes des narines. Retrouvez votre assise, détente du visage, étirement derrière la nuque, vous respirez, simplement le moteur du bas du ventre va engendrer l'inspiration. Essayez de sentir, expire, contraction du bas du ventre, pernée, inspire, étirement dans la colonne vertébrale, la détente du ventre, puis de nouveau la contraction du bas du ventre. Vous observez ce relâchement de votre mental dû au fait du ventre. que vous observez votre respiration. Dans cet espace qui s'est ouvert, nous allons laisser résonner trois fois le son au-hôme pour ouvrir la séance. Vous inspirez longuement, expirez profondément, inspirez profondément, inspirez pour le champ. HI, SKY, 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 SKY. teil de tourne,те enjoyz pour le moment. OM OM Askerz OM 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 Puis vous inspirez longuement. Le souffle se suspend. Vous observez dans cette suspension du souffle, le son qui tourne autour de vous. Vous amenez les mains jointes devant la poitrine. Vous expirez. À l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, ouvrez bien les coudes et vous déployez les bras vers le ciel. À l'expire, descendez les mains au niveau du nombril et vous vous enroulez, vous relâchez bien la tête et la nez. À l'inspire qui suit, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Retrouvez encore quelques instants votre verticalité. Respirez. Et puis vous défaites la posture et vous vous mettez à genoux. Vous êtes assis sur les talons, les mains de chaque côté des genoux. Vous étirez un peu le buste vers l'avant. Et sans forcer, en expirant, vous levez un genou puis vous levez l'autre. Les pieds sont bien étirés. Donc le buste est bien étiré vers l'avant. On expire, on lève un genou. On expire, on lève l'autre. Le regard est posé vers le ciel. On glisse les omoplates vers la taille. Et on expire tranquillement. On cherche son rythme. On ne force pas. Si vous avez mal au genou, mettez une serviette sous les pieds. Et sous les genoux aussi, tant qu'à faire. ... Vous revenez tranquillement. Vous étirez le buste vers l'avant, presque quasi à soulever ou à décoller ou à alléger le talon des fessiers. Et quand vous sentez que vous n'avez plus de poids sur les talons, vous étirez le buste vers l'avant. Et en expirant, ça lève les genoux et ça pose. Expire, ça lève. Expire, ça lève. Expire, ça lève. Les pieds s'enroulent. Allez bien chercher une expire dynamique. Si possible, le regard est vers le ciel. ... ... Vous suivez votre respiration. ... Vous n'essayez, cherchez pas, à déformer les pieds, mais vous essayez à étirer le buste pour ne pas écraser vos pieds. Et le regard est vers le ciel. ... 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 Vous étirez le buste vers l'avant, vous soulevez les pieds, vous les amenez, les orteils retournés, et vous venez vous asseoir sur les talons. Vous redressez un instant le sternum. Dans une inspiration, vous reculez un peu les bras, et vous tournez les paumes de main vers le ciel. Vous inspirez bien, à l'expire, vous rentrez le ventre, vous relâchez la tête et la nuque. Encore une fois, à l'inspire, vous redressez le buste, tournez les paumes de main vers l'avant, et à l'expire, vous vous enroulez. ... ... ... ... ... ... ... Vous posez les mains de chaque côté des genoux, vous repoussez les talons vers l'arrière, vous pouvez avoir un écart de hanche entre les deux pieds, et vous allez croiser les doigts et poser les paumes de main juste devant les pieds. Si les talons sont soulevés, ils sont soulevés. ... Si la posture vous est trop difficile, vous avancez un peu les mains. Le travail, c'est d'appuyer dans les mains, en tendant les bras, ça redresse le buste, et en même temps, vous amenez une rétroversion du bassin, qui va pousser les genoux vers l'avant. ... 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 Et vous refaitez. Relâchez la tête et la nuque, détendez bien, expirez profondément, vous gardez les doigts croisés, paumes de mains au sol, en expirant et sans forcer, vous levez le bassin, les jambes sont tendues ou pliées, vous relâchez la tête et la nuque, en inspirant, vous descendez les fessiers et vous relevez le sternum, on étire jusqu'au niveau de l'occipite, expirez, on remonte le bassin, on relâche la tête et la nuque, puis à l'inspire, on redescend le bassin, on redresse le buste, expirez, on remonte le bassin, on relâche bien la tête et la nuque, et on descend les fessiers, inspirez, on redresse, expirez, on remonte le bassin, inspirez, on revient, on n'a pas décollé les côtes des cuisses, expirez, remonte les fessiers, on relâche la tête et la nuque, inspirez, on se redresse, puis de nouveau expirez, tu montes bien les fessiers, et là tu vas relâcher la tête et la nuque, tu détends, puis tu plies les jambes, tu pousses les genoux vers l'avant, tu descends les omoplates vers la taille et tu reviens, tu es dans le Tadha Asana, étire-moi en arrière de la nuque, expirez bien, t'enroules tes épaules, les bras sont bien le long des jambes, tu remontes le pubis, contraintes les fessiers, roules les cuisses à l'intérieur, tu peux tourner légèrement les paumes de main vers l'avant, pour sentir le jeu entre les omoplates, et tu mets de l'espace entre tes côtes, tu sens bien les tirs-mains derrière la nuque, tu repousses encore un peu le menton vers la gorge, tu continues à détendre tes épaules, puis tu plies les jambes, et en inspirant, tu montes les bras par devant, les deux paumes de main se regardent, et tu vas te laisser aspirer vers le ciel, les talons se soulèvent, ils sont serrés, tu grandis, tu étires, tu détends tes épaules, tu étires bien jusqu'à la fontanelle, tu observes juste l'immobilité, et tu étires encore un peu plus, suspends ton souffle, tu peux respirer si tu en sens le besoin, étire encore, étire encore, essaye de te grandir, comme si tu veux attraper la lune, puis tu amènes les talons au sol, tu relâches les bras, la tête et la nuque, tu détends, et à l'inspire qui suit, tu reviens doucement, toujours les deux pieds serrés, tu amènes les mains jointes devant la poitrine, tu plies les jambes, et tu expires, en inspirant, en inspirant, tu montes les bras à la verticale, pousses en contact, tu écartes tes paumes de main vers l'avant, tu soulèves les talons, tu descends le bassin, en expirant, tu ramènes les talons au sol, les mains au niveau du nombril, et tu relâches la tête et la nuque, à l'inspire qui suit, tu redresses le corps, déroules, tu replaces ta dasana, puis sur une inspiration, tu montes le bras droit par devant, tu étires tout le côté droit, on relâche le côté gauche, en expirant, tu emmènes le buste à gauche, au bout de l'expire, tu montes la main gauche vers la main droite, tu attrapes la lune, tu la regardes, et tu ouvres ton sternum, tu reviens dans ton axe, et expire, tu raccompagnes le bras droit sur le côté, ta dasana, respire, à l'inspire qui suit, tu montes le bras gauche à la verticale, tu étires tout le côté gauche, tu détends le côté droit, à l'expire, tu remènes le buste à droite, quand tu es au bout de l'expire, monte la main droite vers la main gauche, le regard entre les mains, tu ouvres le sternum, tu es en suspension, tu relâches le bras droit, reviens dans ton axe, et expire, tu raccompagnes le bras gauche, tu replaces ta dasana, tu étires bien l'arrière de la nuque, tu écartes les deux pieds, largeur des hanches, pieds parallèles, à l'inspire, tu ouvres les deux bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, à l'expire, tu emmènes le corps en torsion à droite, les pieds jusqu'au sommet de la tête, regarde sur le bout des doigts de la main droite, puis tu lèves le bras gauche, pour amener le bout des doigts de la main gauche, dans le creux du cou de droit, à l'inspire, tu glisses la main gauche vers les sept gauches, tu glisses loin, tu remontes le publier, suspends le souffle, tu relâches, tu reviens, respire, à l'inspire de nouveau, tu ouvres tes deux bras de chaque côté, expire, on emmène le corps en torsion à gauche, regarde sur le bout des doigts de la main gauche, puis tu lèves le bras droit, tu amènes le bout des doigts dans le creux du cou de gauche, à l'inspire, tu glisses la main droite vers les seines droites, tu verrouilles, tu vises, tu lâches, tu reviens, tu inspires longuement, tu expires profondément, tu resserres tes deux pieds, et nous allons enchaîner, trois salutations au soleil, elles seront différentes, nous allons commencer, tranquillement, sans l'étirement vers l'avant, jusqu'à l'arrière de la nuque, on respire longuement, c'est Tadasana, observez bien l'étirement derrière la nuque, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, les jambes sont légèrement pliées, à l'inspire, vous remontez les mains en dessous de la tête, ouvrez les coudes, croisez les pouces, vous laissez les bras s'étirer d'abord vers le ciel, puis vous emmenez le sternum vers l'avant, et vous ouvrez les coudes pour emmener les bras vers l'arrière, vous pliez bien les jambes, et en vous penchant vers l'avant, vous amenez les deux mains de chaque côté des pieds, vous remontez le bassin, vous relâchez tête et nuque, vous repliez les jambes, vous redressez le sternum, et vous glissez la jambe gauche vers l'arrière, jambe bien tendue, buste bien étirée, il y a un alignement, jambe et buste, on recule la jambe droite, on est totalement au guetteur, puis on monte le bassin vers le ciel, on est sur la pointe des pieds, regard entre les mains, et expire, on amène les talons au sol, puis on vient poser les genoux au sol, et on emmène le bassin vers l'arrière, selon que vous écartez les coudes, soit vous posez le menton vers les genoux, soit vous posez le menton entre vos mains, et quand vous avez le menton au sol, vous regardez loin devant, et vous venez à plat ventre, serrez les talons, les fessiers, serrez les coudes, vous n'avancez que les côtes sur le tapis, en étirant la nuque, redressez le sternum, comme en poussant les côtes dans le sol, puis vous ramenez le menton au sol, vous ouvrez, et c'est le périnée qui vous emmène vers l'arrière, vous tendez les jambes, regard entre les mains, talons levés, expire, talons au sol, vous ramenez le pied gauche entre les mains, la jambe droite est bien tendue, un étirement, jambe droite, buste, tête, vous ramenez le pied droit entre les mains, les jambes sont pliées, vous remontez le bassin, contacte côte et cuisse, puis vous pliez les jambes, une rétroversion du bassin, vous déroulez le dos, vous revenez en Tadasana, et vous respirez longuement, vous observez ce léger déséquilibre vers l'avant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez bien les épaules, expirez, à l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, laissez les bras s'étirer dans l'axe du corps, croisez les pouces, vous changez, et là, vous laissez le corps s'ouvrir, les bras vont vers l'arrière, le buste va vers l'avant, vous pliez les jambes, et une salutation, vous amenez les deux mains de chaque côté des pieds, et vous repoussez le bassin vers le ciel, pour vous enrouler, vous repliez les jambes, et vous glissez le pied droit vers l'arrière, et vous alignez jambe droite, buste et tête, vous glissez la jambe gauche vers l'arrière, vous êtes en guetteur, c'est une planche, vous remontez le bassin vers le ciel, vous avez les talons levés, le regard entre les mains, expirez, talons au sol, et vous venez poser les genoux au sol, vous posez le menton le plus près possible des genoux, puis vous posez votre regard vers l'avant, et là, une réptation, vous glissez le menton, et vous venez à plavendre, serrez les coudes, les fessiers, vous avancez les côtes, et en appuyant les côtes dans le sol, vous redressez le sternum, vous reposez le menton au sol, et réptation vers l'arrière, si vous n'y arrivez pas, alors vous revenez, vous soulevez le bassin, et vous emmenez le bassin vers l'arrière, vous trouvez la solution qui vous va le mieux, vous tendez les jambes, regard entre les mains, et expire, talons au sol, en appuyant sur le pied gauche, vous amenez le pied droit entre les mains, et vous tendez bien la jambe gauche, vous redressez le bus dans l'alignement, vous amenez le pied gauche à côté du pied droit, contact côté cuisse, vous remontez les fessiers, expire, vous vous enroulez, puis vous pliez les jambes, les omoplates glissent vers la taille, vous déroulez le corps, enroulez vos épaules, et vous respirez, vous êtes en Thalassana, vous observez bien l'étirement derrière votre nuque, écartez les ailes du nez, soyez conscient du battement de cœur, dans cette première salutation au soleil, vous êtes quasi certain de ne pas vous blesser, car vous utilisez bien vos jambes, donc vous protégez votre dos, soyez conscient de cela dans les autres salutations au soleil, et placez ce qui vous est nécessaire, si votre dos n'est pas prêt pour la salutation, alors pliez les jambes, placez bien Thalassana, étirement derrière la nuque, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez les épaules, expire, à l'inspire, vous tendez les bras vers le ciel, poussant contact, doit bien étirer, paume vers l'avant, vous ouvrez le sternum, les bras vont vers l'arrière, et vous montez le sternum vers le ciel, puis une salutation, vous amenez les mains de chaque côté des pieds, vous poussez les ailes vers le ciel, et vous vous enroulez, le front vient vers les genoux, c'est une conséquence, vous redressez le sternum, et vous glissez la jambe gauche vers l'arrière, vous faites glisser le bassin vers le talon gauche, pardon, vers le talon droit, et vous laissez les coudes partir vers l'avant, vous redressez le sternum, contact côte et cuisse, et vous venez tendre les bras de chaque côté du buste, vous montez le sternum, le menton est vers la gorge, et les yeux vont vers le ciel, tout doucement, vous étirez l'arrière de la nuque, en montant le menton, vous ramenez le menton vers la gorge, vous posez les pieds, les mains de chaque côté du pied droit, vous tendez la jambe gauche, et vous tendez la jambe droite, vous êtes en guetteur, vous venez à un rein du sol, puis vous remontez, vous allez en chien qui s'étire, d'abord talon bien levé, en expirant les talons au sol, on va refaire l'araptation comme on l'a fait tout à l'heure, pliez les genoux, posez-les au sol, le bassin loin vers l'arrière, et vous venez poser le menton devant les genoux, et c'est votre regard qui va vous emmener, relevez le regard, et glissez le menton au sol, vous venez à plat ventre, vous avancez les côtes, et en enroulant les épaules, vous redressez le bus, c'est un cobra, et vous avancez le sternum entre vos bras, regard à l'horizontale, vous ramenez les côtes au sol, puis le bassin repart vers l'arrière, le menton glisse, et les jambes se tendent, chien qui s'étire, expire talon au sol, vous ramenez le pied gauche entre les mains, vous glissez le bassin vers le talon gauche, et vous inspirez en ouvrant le sternum, les coutes partent vers l'avant, vous vous enroulez, vous tendez les bras de chaque côté du corps, et tirez d'abord le menton vers la gorge, doucement, vous posez le regard vers le ciel, puis vous revenez, les deux mains de chaque côté du pied gauche, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche, et vous venez crocheter vos gros orteils, et en expirant, vous montez bien le bassin, le front va vers les genoux, et sur l'inspire, vous déroulez le dos, et vous vous replacez en Tadasana, vous observez les battements du coeur, l'étirement derrière la nuque, vous portez une attention, vous posez au bout de l'inspire, et au bout de l'expire, soyez conscient de ces poses, sentez vos battements du coeur, et vous calez votre respiration, en rapport avec ces battements du coeur, essayez de vous poser, vous l'inspirez, vous l'expirez, et vous amenez de nouveau les mains jointes devant la poitrine, enroulez les épaules, expirez, à l'inspire, montez les mains au-dessus de la tête, laissez les bras se tendre, pousse en contact, et vous ouvrez, vous allez au bout de votre inspiration, vous montez votre sternum, on dit qu'on pose une tasse de café dessus, plein de, expire vers l'avant, les deux mains de chaque côté des pieds, on repousse le bassin vers le ciel, on s'enroule front vers les genoux, on redresse le buste, on recule la jambe droite, on glisse le bassin, le genou vient au sol, on enroule les bras, on redresse le sternum, l'étirement de la nuque, et regarde vers le ciel, pour finir, on revient de face, deux mains de chaque côté du pied gauche, tu tends la jambe droite, tu tends la jambe gauche, tu es en guetteur, tu descends un ras du sol, tu remontes, le bassin vers l'arrière, vers le ciel, expire, talons au sol, on pose les genoux au sol, bassin loin vers l'arrière, et on vient poser le menton, tout de suite, dès qu'on peut, on emmène le regard vers l'avant, éreptation vers l'avant, tu viens à plat ventre, serre tes coudes, avance tes côtes, puis tu enroules tes épaules, et tu redresses le buste, en avançant le sternum, tu reviens, et tu enroules, passant vers l'arrière, tu tends les jambes, regard entre les mains, expire, talons, et tu enroules au sol, tu ramènes le pied droit entre les mains, tu étires bien le sternum, glisses le bassin, genou au sol, coude vers l'avant, tu enroules, tu inspires, étire la riade à la nuit, puis le regard vers le ciel, tu ramènes le regard, repose les mains, de chaque côté des pieds, et tu ramènes la jambe gauche, tu crochetes les gros orteils, en expirant, le bassin va vers le ciel, et tu viens relâcher la tête, entre les jambes, à l'inspire, tu déroules le dos, et tu replaces, Tadasana, tout de suite, tu es conscient de tes battements de cœur, t'essayes de sentir, là où ça tape, tu sens l'étirement dans la nuque, et petit à petit, tu vas aller vers cette suspension du souffle, au bout de l'inspire, et au bout de l'expire, tu essayes de caler ta respiration, sur tes battements de cœur, tu essayes de les compter, plutôt que de les suivre, et tu rythmes ta respiration, en fonction de ces battements de cœur, essayes d'ammoner une expire, deux fois plus longue, on va faire une troisième salutation au soleil, avec deux variantes, on écarte les pieds, largeur des hanches, toujours Bantada Asana, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez vos épaules, enroulez vos épaules, à l'inspire, montez les mains dessus de la tête, ouvrez les coudes, laissez les bras se tendre dans l'axe du corps, croisez les pouces, ouvrez le sternum, les bras vont vers l'arrière, expire, la salutation, vous amenez les mains de chaque côté des pieds, et vous reculez la jambe gauche vers l'arrière, jambe gauche bien tendue, buste bien étirée, vous avez un appui dans le pied gauche, et en inspirant, vous montez les bras devant vous, vous plaquez les paumes de main, vous faites une flèche, vous redressez le buste, en expirant, vous ouvrez les bras, et vous venez plaquer les paumes de main dans le dos, les doigts dirigés vers la tête, croisez les doigts si vous avez besoin, ou alors vous placez le dos des mains l'une contre l'autre, et vous étirez le buste, vous étirez la nuque, vous revenez dans l'étirement en ouvrant le sternum, vous ouvrez vos deux bras, et vous ramenez les mains de chaque côté du pied droit, vous reculez la jambe droite en guetteur, vous remontez le bassin vers le ciel, talons au sol, on va aller tranquillement vers l'avant, vous redressez le buste, vous reculez les omoplates, et vous avancez le sternum entre vos bras, le bassin descend, c'est une conséquence, tout en montant le sternum, vous levez le fessier, vous retournez vers l'arrière, puis vous ramenez le pied gauche vers l'avant, et dans une inspiration, vous tendez les deux bras vers l'avant, dans l'axe du corps, paume de main jointe, vous relevez le buste, vous ouvrez les deux bras, et vous venez plaquer les paumes de main dans le dos, voire vers la nuque, et vous allez vers l'avant, vous expirez, à l'inspire, vous redressez, vous ouvrez, et vous ramenez les mains au sol, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche, vous reculez un peu les mains derrière les pieds, et en expirant, vous poussez les ailes vers le ciel, et la tête revient vers les genoux, à l'inspire, vous déroulez le dos, vous replacez Tadasana, fermez vos yeux, observez vos battements de cœur, étirements légèrement vers l'avant, Tadasana, vous ouvrez les deux pieds, largeur des hanches, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, enroulez bien les épaules, expirez, à l'inspire, les bras s'étirent bien droit, des pieds jusqu'au bout des doigts, poussant contact, paume vers l'avant, vous ouvrez bien le sternum, puis expire, vous emmenez les deux mains de chaque côté pied, des pieds, vous reculez le pied droit, un appui dans le pied droit, vous relevez le buste, plaquez les paumes de main, alignez les bras, redressez le sternum, cette fois-ci, vous ouvrez les bras de chaque côté, et vous allez emmener le bras droit loin vers l'avant, bras gauche loin vers l'arrière, vous pliez le bras droit, et vous amenez l'arrière du bras sur le côté gauche de la cuisse gauche, vous étirez le buste, la main gauche va sur le flanc droit, vous emmenez le corps en torsion, si vous êtes bien, la main droite vient au sol, si vous avez la main au sol, en inspirant, vous levez le bras gauche, et vous l'amenez contre l'oreille, regarde sur le bout des doigts de la main gauche, vous relevez le bras gauche, vous suivez les doigts, et vous le ramenez vers l'arrière, vous revenez de face, vous ouvrez, vous ramenez les mains au sol, reculez la jambe gauche, expirez talons au sol, fessiers vers le ciel, tout simplement vous revenez vers l'avant, enroulez vos épaules, avancez votre sternum, c'est ce qui nous intéresse, étirez l'arrière de la nuque, puis vous relevez le bassin, chien qui s'étire, vous expirez, vous amenez le pied droit entre les mains, sur une inspiration, vous tendez les deux bras devant vous, vous redressez le buste, vous ouvrez, vous emmenez bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière, pliez le bras gauche, torsion, posez la main gauche au sol, si ça y va, ouvrez, inspire, montez le bras droit, expire, bras à l'oreille, regarde sur le bout des doigts, inspire, ramenez le bras droit, vous défaite, ramenez les mains de chaque côté du pied droit, pied gauche à côté du pied droit, expirez, enroulez, inspire, et roulez, vous remontez, fermez les yeux, suivez vos battements de cœur, vous êtes posé dans cette immobilité, vous sentez le cœur battre dans votre poitrine, vous sentez le cœur battre dans votre poitrine, et vous allez tranquillement compter quatre inspirations, quatre battements de cœur, quatre suspensions, quatre battements, quatre expirations, quatre battements, quatre suspensions, quatre battements, allez-y, Suivez bien vos pattes, quatre expirations, quatre battements, quatre suspensions, quatre battements, quatre expirations, quatre battements, quatre suspensions, quatre battements, vous ne sentez pas votre cœur, vous prenez un rythme qui vous va bien, petit à petit, vous allez vous apercevoir que le battement de cœur se calme, et s'allonge un petit peu, vous continuez à suivre, quatre inspirations, quatre battements, quatre expirations, quatre battements, quatre suspensions, quatre battements, Suivez, puis vous revenez, vous soulevez vos deux bras à l'horizontale devant vous, vous soulevez vos talons, vous pliez vos jambes, doucement, vous descendez le dos bien droit en enroulant les épaules, toujours, vous maintenez une rétroversion du bassin, vous relâchez un instant, tête nulle vers l'avant, voie au sol, vous détendez le bas de dos, si vous avez eu des tensions, puis vous glissez les bras vers l'arrière, vous dédoie bien posé au sol, vous redressez le sternum et là vous allez doucement dérouler vos doigts pour poser vos paumes et vos mains et vous étirez le buste, vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche, pointez les pieds, et tranquillement vous pliez les coudes et vous laissez le dos se dérouler au sol et vous amenez une pression pour bien dérouler le dos au sol, vous relâchez la tête et la nuque et vous relâchez les bras de chaque côté du corps, vous détendez le bassin, vous détendez les jambes, et vous respirez dans le shabbas, vous avez conscience des flux d'énergie qui ont circulé, et c'est le moment de les déposer au sol, de les rendre à la terre, vous détendez votre visage, vous êtes juste posé sur le sol, et vous respirez, vous sentez bien, vous sentez bien la détente dans le bassin, dans les jambes, c'est abandon du corps au sol, puis vous serrez vos deux jambes, soit vous mettez les mains dans le creux lombaire, soit vous amenez le dos des mains en contact, et vous revenez vous asseoir en déroulant le dos, vous redressez bien le sternum, vous étirez l'arrière de la nuque, vous respirez, vous allez plier la jambe gauche, et vous posez les doigts, les mains, sur le tibère de la jambe gauche, et vous redressez le buste, vous ramenez les orteils du pied droit, vous inspirez, vous gardez le contact des côtés des cuisses, et vous amenez les mains devant la poitrine, à l'inspire, vous montez les mains, et vous tendez les bras vers le ciel, vous vous étirez, vous ramenez bien les orteils du pied droit, en expirant, vous ramenez les mains au niveau de la poitrine, et vous relâchez sur votre jambe gauche, et vous détendez, à l'inspire, vous revenez, vous avancez le pied gauche, vous pliez la jambe droite, les deux mains sur le tibia, vous redressez le buste, vous cherchez le contact des côtés de la cuisse, vous ramenez les orteils du pied droit, et vous étirez l'arrière de la nuque, vous amenez les mains jointes devant la poitrine, et vous expirez, à l'inspire, vous montez les mains, et vous tendez les bras vers le ciel, bras bien de chaque côté des oreilles, et vous étirez, expirez, vous descendez les mains, et vous venez vous enrouler sur votre jambe droite, et vous allongez la jambe droite, vous relâchez bien tête et nuque, vous êtes abandonnés comme une poupée de chiffon un instant, à l'inspire qui suit, et vous redressez les bustes, et vous pliez la jambe gauche, comme on vient de préparer, placez bien vos ischions, replacez les mains sur le tibia, vous vous étirez, et là, vous allez lever la jambe droite, vous allez tendre le bras droit, et vous allez crocheter le gros orteil droit, et dans une inspiration, vous levez le coude et vous levez la jambe droite, à l'expire, vous raccompagnez la jambe droite au sol, pour relâcher, vous allongez la jambe gauche, vous pliez la jambe droite, les deux mains sur le tibia, redressez le buste, vous allez bien vers l'avant, puis vous levez la jambe gauche, vous tendez le bras gauche, et vous crochetez votre gros orteil, et en inspirant, vous levez la jambe gauche, en levant le coude, et vous étirez le corps, et vous raccompagnez la jambe gauche, vous allongez la jambe droite, vous posez les deux mains de chaque côté des genoux, vous redressez le buste, vous inspirez, en expirant, vous glissez les mains vers les pieds, vous enroulez le bas du dos, tournez les paumes de main vers le ciel, et relâchez la tête et la nuque. Un inspire qui suit, doucement, déroulez le dos, et revenez tranquillement. Et vous allez plier la jambe gauche, vous ramenez le talon gauche vers le périnée, et vous allez simplement laisser la jambe gauche s'ouvrir sur le côté, se poser au sol. Vous assurez d'une bonne assise sur les deux fessiers. Et vous pliez la jambe droite. Vous allez, avec la main droite, crocheter le gros orteil du pied droit, et vous allez amener la main gauche, un peu de côté, voilà, vous allez amener la main gauche à côté du fessier gauche. Vous redressez bien le buste. Dans une inspiration, vous levez le genou droit d'abord, puis vous tendez la jambe droite, vous étirez, et vous relevez le bras gauche, et vous alignez le bras, la jambe, bras droit, bras gauche, jambe droite, et vous étirez. Vous ramenez la main gauche au sol, redressez encore un peu la jambe droite pour la plier, vous posez le pied droit au sol. Vous allongez la jambe droite, vous ramenez la jambe gauche, et vous allongez la jambe gauche. vous respirez bien, et vous pliez la jambe droite. Vous amenez le talon vers le périnée, vous laissez le genou droit venir au sol. Vous pliez la jambe gauche, préparez votre posture. Et vous venez crocheter votre gros orteil gauche. Le pouce est bien posé sur l'ombre du gros orteil. Le bras droit, la main droite vient se poser à côté du bassin. Une fois qu'on a cette assise, on redresse le buste. À l'inspire, on lève d'abord le genou droit, puis on tend la jambe droite. On s'étire, on est bien posé dans les deux fessiers. Et on ouvre le bras droit, pardon, je me suis trompé. On lève le genou gauche et la jambe gauche, et on laisse s'ouvrir le bras droit, et on aligne le bras, et la jambe gauche. On s'étire. On ramène la main droite au sol, on ramène le pied gauche au sol, et doucement, on allonge jambe gauche et jambe droite. On ramène les deux mains de chaque côté des genoux, et doucement, en faisant glisser les deux mains vers les pieds, on expire, on ne va pas loin, on tourne les paumes de main vers le ciel, on enroule le bas du dos, et on relâche la tête et la nuque. Et à l'inspire, doucement on revient. Vous pliez la jambe droite, vous amenez le talon vers le pérennais. Vous pliez la jambe gauche, et de nouveau, vous crochetez votre orteil gauche. Vous posez la main droite au sol, à côté du fessier droit. On lève le genou gauche, dans l'inspiration, on tend la jambe gauche. On expire, on se prépare, et dans l'inspiration qui suit, on va lever le bassin et la jambe gauche. On appuie sur la main droite, et on regarde le bout des doigts du pied gauche. Puis on revient, on ramène le fessier, on plie la jambe gauche. On ramène la jambe droite, et on allonge les jambes. On enroule et on relâche. Puis vous pliez votre jambe gauche, vous la ramenez, talons vers le pérennais, genoux au sol. Vous pliez la jambe droite, et vous venez crocheter les orteils du pied droit. Vous amenez la main gauche, derrière le bassin. Tranquillement, vous redressez le buste, vous levez votre jambe droite, vous vous préparez. Dans une inspiration, vous essayez de ne pas réfléchir, vous levez le bassin, la jambe droite, et le regard sur le bout des doigts du pied droit, là où ça va. Et on ramène le bassin et la jambe droite. On ramène le genou gauche, on tend les jambes. On pose les deux mains de chaque côté des genoux, on redresse le buste, on inspire. En expirant, on glisse les mains vers les talons, on tourne les paumes de main vers le ciel, et on relâche tes téniques. Et on s'abandonne. On s'abandonne, nous ? Vous sentez bien le relâchement du corps comme une coupée de chiffon. Doucement, vous déroulez le dos, vous venez poser les mains derrière le fessier. Avec une rétroversion du bassin, vous glissez les jambes le plus loin possible, et en pliant les coudes, vous étirez le bas du dos pour l'allonger au sol. Vous écartez les coudes, et vous venez déposer votre corps au sol. Vous écartez vos jambes, vous écartez vos bras, vous respirez longuement, vous vous sentez bien. Le poids du corps. Votre respiration est tranquille. Et vous plaquez doucement le bas du dos, serrez les jambes, vous pliez les jambes de nouveau, et vous glissez le bassin vers l'étal. Vous sentez bien l'appui sur la taille, et vous amenez la cuisse droite à la poitrine. Vous venez croiser les doigts sur l'arrière de la cuisse droite, et vous déposez simplement la jambe. Vous détendez les épaules, vous respirez. Prenez appui, à l'inspire, vous levez le buste, le front vient vers le genou, glissez les ailes vers le fond de la salle, les omoplates vers la taille. Raccompagnez le pied droit au sol, relâchez les épaules, la nuque et la tête. Allongez la jambe droite, et allongez la jambe gauche, et respirez, relâchez bien. Vous plaquez le bas du dos, vous serrez les jambes, et vous les pliez. Laissez bien la taille. Vous amenez la cuisse gauche à la poitrine, et vous venez croiser les doigts sur l'arrière de la cuisse gauche, et vous laissez peser vos bras, vous respirez l'ombre. Sentez la détente au niveau des ailes. Respirez. Prenez l'appui, à l'inspire, vous levez le buste, écartez les coudes, à l'expire, le front vient vers le genou, glissez les ailes vers le fond de la salle. Vous relâchez, ramenez le pied gauche au sol, relâchez les épaules, la nuque et la tête. Vous allongez la jambe droite, vous allongez la jambe gauche, vous détendez bien le bassin. Paume de main, bien vers le ciel. Vous respirez. Vous plaquez le bas du dos, vous serrez vos deux jambes, bras le long du corps, paume de main bien plaquée au sol. Vous pliez la jambe droite, vous amenez la cuisse à la poitrine. Vous tendez la jambe droite à la verticale. À l'inspire, vous levez le buste, levez vos bras, venez croiser les doigts derrière le mollet. À l'expire, le front vient vers le genou, genou vers le front. Vous poussez la taille dans le sol et vous poussez le talon gauche le plus loin possible. et vous vous détendez. Vous ramenez votre jambe droite, les deux mains bien au sol, vous accompagnez la jambe droite en contrôle. Et vous relâchez, vous respirez. Vous plaquez le bas du dos, vous serrez vos deux jambes, bras le long du corps. Vous amenez la cuisse gauche à la poitrine et vous tendez la jambe gauche à la verticale. À l'inspire, vous levez le buste, vous levez les bras, croisez les doigts derrière le mollet gauche. En expirant, toujours la jambe tendue, vous ouvrez les côtés, le front vient vers le genou. Vous tendez la jambe droite et conscience dans le talon droit. Vous ramenez la jambe gauche, les deux mains de chaque côté du pied et vous raccompagnez la jambe gauche au sol. Vous relâchez les bras, l'indiquez la tête, vous respirez. Et vous allez ouvrir les deux bras de chaque côté pour vous donner bien plaqué au sol. Vous serrez vos deux jambes. À l'inspire, vous montez la jambe droite à la verticale. Les deux épaules et les deux mains sont bien plaquées au sol, en aucun cas ça ne se décolle. Vous montez la hanche droite vers le ciel et en expirant, vous amenez le pied droit sur la main gauche. Vous tournez la tête et vous posez le regard sur la main droite. Vous allez au bout de l'expire et vous poussez peut-être le talon droit un peu plus loin. À l'inspire, vous ramenez bien la jambe droite dans l'axe avec le bas du dos. Puis vous la raccompagnez au sol. Vous relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Vous détendez le bassin. Vous respirez. De nouveau, vous ouvrez les deux bras de chaque côté. Paume de main plaquée au sol, épaules plaquées au sol. Vous serrez vos deux jambes. À l'inspire, vous levez la jambe gauche. Jambe tendue. À l'expire, vous levez la hanche gauche et vous amenez le pied gauche sur la main droite. Vous tournez la tête à gauche. Redressez un peu le sternum. À l'inspire, vous ramenez la jambe avec les transverses à gauche du ventre. Vous étirez et doucement, vous raccompagnez votre jambe gauche au sol. Vous ramenez les bras longs du corps pour de main vers le ciel. Expirez longuement. Vous détendez. Vous plaquez le bas du dos, serrez les jambes, pliez les jambes. et doucement, vous amenez les deux cuisses à la poitrine. Vous venez croiser les doigts derrière les cuisses et vous relâchez bien les épaules, les bras, le bas du dos. Détendez bien. Prenez appui. À l'inspire, vous levez le bus, glissez le périnée et les aînes vers le fond de la salle. En expirant, vous ramenez les orteils vers vous. Le front vient vers les genoux. Et vous ramenez les pieds au sol. Libérez les mains. Vous relâchez les épaules, la nuque et la tête. Laissez les bras s'écarter généreusement pour une main vers le ciel. Vous allongez la jambe droite et vous allongez la jambe gauche. Vous les déposez au sol. Vous blissez les omoplates vers la taille. Vous plaquez le bas du dos. Vous ramenez le menton pour bien étirer la nuque. Et vous relâchez votre visage. le mental s'est posé. Les flux d'énergie ont circulé dans le corps. Ça peut être enlevé quelques verrous, quelques barrages. Vous êtes conscient simplement d'un relâchement. Vous êtes conscient de vibrations. Vous êtes conscient que votre corps vibre. Ces vibrations se traduisent par des pétillements, des fourmillements dans votre corps et d'autres sensations comme le froid ou le chaud, l'humide, le sec. Tout autre sensation. Si vous observez chaque partie de votre corps, ces sensations vont apparaître à votre conscience. Observez votre main droite, la paume de la main droite, les doigts de la main droite. sentez votre bras droit, l'avant-bras, le haut du bras et l'épaule droite. Observez la paume de la main gauche, les doigts de la main gauche, l'avant-bras, le cou, le haut du bras gauche et l'épaule gauche. Vous observez que vos deux bras sont plus lourds. Vous observez la loup de plantaire du pied droit, les orteils du pied droit, la cheville, tout le pied droit, le mollet, le tibia, le genou, la cuisse droite et la hanche droite, le fessier droit. Vous observez la roue de plantaire du pied gauche, les orteils du pied gauche, la cheville, tout le pied gauche. Vous observez le mollet, le tibia, le genou, la cuisse, le fessier et l'aime, toute la jambe gauche. Vous sentez bien vos deux jambes un peu plus gros. Vous observez votre plancher belvien, les deux aînes de bas du ventre. Vous observez le bas du dos, le fessier droit, le fessier gauche, le ventre. les sensations apparaissent. Observez. Essayez pas de délimiter. Déjouez les peurs. Vous observez votre cage thoracique. vous observez votre dos, la zone des homoplates, le bas du dos, le côté droit du tronc, le côté gauche. Vous sentez votre nuque. Vous sentez bien la ligne des épaules. vous avez la conscience de votre gorge. Vous observez votre visage. La langue, le nez, les yeux, les joues, les oreilles. Le cuir chevelu est derrière de la tête. l'oreille droite et l'oreille gauche. Le visage se détend, il est lourd. Vous sentez la peau glisser sur votre visage. Votre respiration vous amène à l'immobilité. Le corps s'enveloppe de coton. Il s'en va un peu comme une brume. vous laissez emmener dans cette brume. Vous apercevez l'éclarté de temps en temps. Des zones plus sombres, des zones plus claires. Vous vous laissez juste emmener dans cette brume. Vous vous laissez porter par cette brume. Vous apercevez un point de lumière. Une zone beaucoup plus claire et vous vous rapprochez de cette zone. Vous ressentez cette zone de lumière qui vous envahit doucement. vous le sentez dans chacune de ces lures. Et vous sentez cette lumière qui grandit, qui grandit dans cette nappe de brume. et d'un seul coup, vous êtes illuminé par ce soleil. Et vous sentez ce soleil qui vient réchauffer chacune de vos cellules. Vous sentez des frissons partout dans le corps. Accueillez ces rayons de soleil. et vous sentez Vous sentez ce soleil. Vous sentez ce soleil. Vous sentez ce soleil. une seconde Vous sentez ce soleil. ... Et vous allez revenir. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément, vous écartez vos doigts, vos pieds, vous roulez sur le côté droit, sur le côté gauche. Retrouvez bien vos appuis, inspirez longuement. Expirez profondément. Vous laissez vos bras s'étirer vers la tête, derrière les oreilles. Retrouvez bien vos points d'appui, bougez votre corps comme vous avez envie. Et vous vous enroulez en chien de fusil sur un côté. Dénouez bien les tensions dans votre dos si vous en avez encore. Respirez, ouvrez les yeux, et quand vous êtes prêts, vous venez vous asseoir. Retrouvez votre verticalité. Et dans cette assise, nous allons laisser résonner trois fois le son Oum. Nous partons ensemble, et est conscience de ce raisonnement à l'intérieur. Vous inspirez. Et expirez, prenez appui. Inspirez pour le chant. Oum. 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 Et vous inspirez, vous laissez le souffle se suspendre, expirez, yoga mudra, vous amenez la tête au sol, vous restez bien à vide, et à l'inspire qui suit, vous revenez, vous asseoir, quelques instants, le souffle s'arrête, le temps s'arrête, et vous ramenez votre sourire, qui élimine votre soleil intérieur, merci à vous, je souhaite une très belle soirée, et je vous dis au prochain coup, merci à vous, merci.